Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre engagement perceptible sur vos visages et dans vos propos. Engagement de refuser la dictature. Engagement de choc-vattre pour que règne dans notre pays une démocratie apaisée. Pour que règne dans notre pays la paix et l'unité dans la justice. Je vais commencer par vous annoncer l'arrestation de M. Abraham Sano et certains de ses collègues. Il ne faut pas vous émouvoir. Rien, absolument rien ne va nous arrêter. Dans notre combat de barrer la route à l'assassinat proclamé de notre prémocratie. Il semble que pour M. Sidiatoué, c'est l'Oudalène. Ce n'est pas la prison qui nous est réservée, c'est la mort. Mais, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on a pris la décision de se battre pour libérer son pays de l'injustice, de l'arbitraire, de la haine et de la violence, on doit être munis, munis d'une volonté. Libérer la Guinée de la division, de la haine, de la dictature pour réconcilier les vices de son pays et relever le défi du sous-developpement. Le pays, c'est d'abord son unité, c'est ensuite sa démocratie, c'est ensuite l'état de droit. D'installer le conseil de quartier et le conseil de région, c'est une négation du droit parce que le droit l'a prescrit. On est allé aux élections avec l'idée d'installer 15 jours après l'installation des exécutifs, le conseil de quartier et le chef de quartier et 72 jours après le conseil de région. M. Okafondé a décidé de ne pas appliquer la loi et c'est maintenant l'assure avec arrogance en nous défiant en disant qu'il n'applique pas la loi. C'est ça un état vaillou qui est la négation du droit et de l'unité de notre pays. Restons mobilisés pour arrêter ça. Nous avons fait toutes les concessions, répondu à tous les galop, s'il y a toutes sortes d'accords qu'ils n'ont jamais respecté. Ils violent le droit, le droit national, le droit communautaire, le droit international. Et ils s'arrêtent devant nous et disent qu'ils ont bien fait, que c'est eux qui décident, que c'est eux qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est acceptable ? Violer la Constitution en changeant la toute actuelle Constitution qui n'a perdu aucune ouverture pour être changée. C'est une violation du droit national et communautaire, nous ne l'accepterons pas. Vous savez, la dictature s'est définie comme la négation du droit. Aujourd'hui, le pouvoir, l'État vaillou, qui nous préside le restaurant de notre pays, c'est la violation des droits. Qu'on soit dans les prisons ou dans les cimetières, pour être immobilisés, pour que notre pays puisse jouir de la liberté, qui puisse jouir d'une démocratie apaisée, et que le peuple guiné soit réconcilié, et que dans l'unité, nous puissions sortir notre peuple de la misère et de la pauvreté. C'est possible ! C'est une illusion ! Nous n'avons pas une fatalité ! Nous sommes tous des frères et beaucoup de guinéens à travers le pays. Encore plus ! Je veux... Je veux souhaiter la bienvenue à M. Connet, le colonel à la retraite, ancien préfet de Guékebou, ancien préfet de Pédafardon, pour la confiance qu'il porte à l'UFDG, parce qu'il a dit qu'il est convaincu qu'avec l'UFDG, les Guinéens seront réconciliés. On va s'en promouvoir la fraternité, la justice, une démocratie apaisée, un développement équitable pour tous les fils du pays. Il est convaincu et nous serons dignes de la confiance en l'UFDG. M. Connet, soyez les deux venus ! Vous êtes venus dans un parti qui n'a qu'une seule ambition, libérer les Guinéens de la peur, de la haine, de la violence, insoler l'État de droit, de la démocratie et sortir de notre peuple de la misère et de la haine. Et je sais qu'on le fera. Je ne peux pas se leur souhaiter la bienvenue sans féliciter Mme Elmiri, ma caméra, sans féliciter M. le jeune, la jeunesse de la forêt. M. le jeune, le jeune américain, priant orateur, qui s'est exprimé ici. Nous n'allons pas faire beaucoup de discours. Nous exigeons la libération immédiate de M. Saman. Et nous, si demain, vous internez qu'on est en prison ou qu'il va fonder nos affaires assassinées, nous vous préoccuper d'État, continuez la lutte, nous serons un precious pour maquillage, pour maquillage, pour maquillage, pour maquillage, pour maquillage, pour maquillage, j'ai vu ça.